Dans cette vidéo, vous allez découvrir deux types de services smatchés. Nous allons voir comment faire un service smatché puissant et un service smatché flottant. Premièrement, le service smatché puissant. Placez-vous entre 2 et 3 mètres de la ligne de fond et regardez l'endroit que vous souhaitez viser avec le ballon. Lancez le ballon haut et vers l'avant avec votre main de frappe. Avancez vers le ballon en le suivant des yeux et accélérez sur les deux derniers appuis avant le saut. Faites attention de ne pas prendre appui ni sur la ligne ni à l'intérieur du terrain, ce qui serait considéré comme une faute. Sautez vers le haut et vers l'avant, cambrez votre corps et orientez votre bras libre vers le ballon pour vous équilibrer en l'air. Armez le bras de frappe, le coude vers l'arrière et au-dessus de l'épaule. Ramenez le bras de frappe fléchi vers le haut et l'avant et frappez le ballon avec votre main à plat, le bras tendu. Gardez votre poignet souple. Fléchissez-le au moment du contact pour accentuer la rotation du ballon et lui donner de la vitesse. Visez le haut du filet et poursuivez votre geste pour accompagner le ballon le plus longtemps possible. Deuxièmement, le service matché flottant. Placez-vous là aussi entre 1 et 3 mètres de la ligne de fond, lancez la balle et sautez comme précédemment. Frappez le ballon brusquement en son centre avec votre main à plat. Gardez votre bras de frappe tendu et le poignet rigide. Arrêtez votre bras dès l'impact avec le ballon et ne le rabattez pas totalement vers vos hanches. Retenez votre saut et ne suivez pas le ballon vers l'avant pour obtenir un effet flottant. Utilisez ce service pour surprendre votre adversaire, car la trajectoire du ballon est souvent imprévisible. Les services matchés sont assez difficiles à maîtriser, donc exercez-vous sans vous décourager. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada